Hello, hello ! Bonjour les graines de joie ! Bienvenue dans notre 167e vidéo du défi Oser être soi. Alors, aujourd'hui, le oser être soi, c'est oser regarder aussi ce qui se passe dans le mental. Et il y a des fois, c'est vrai que c'est à la fois rigolo et à la fois effarant de tout ce qu'on peut se raconter dans le mental. De tout ce qui peut... J'ai mon chat qui passe... Ah ! Qui met les pieds dans le... Et je suis parfois à la fois amusée et effarée par le mental. Alors, c'est assez rigolo, je vous le remets dans son contexte. Donc là, il y a eu effectivement ce week-end, pas mal de... je dirais, d'échanges, de vues sur les vidéos et la masterclass que j'ai proposée dans le cadre du Sommet de la réussite où Céline m'a interviewée. Donc, absolument fabuleux. Et il y a eu plein de super belles interactions, de super beaux messages, beaucoup d'inspiration. Et waouh ! J'étais vraiment, 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 je dirais, en gratitude de lire tous ces messages, de sentir comment tel mot, telle phrase, tel exemple avait pu, je dirais, inspirer telle ou telle personne. Et vraiment, gratitude pour tous ces retours parce que c'est absolument fabuleux. je trouve que ça donne l'enthousiasme et l'énergie de continuer ce que je fais. Et il suffit, des fois, je me rends compte de pas grand-chose d'un mot qui nous arrive dans l'oreille pour nous faire bouger. Donc voilà, il y avait pour ce week-end toute cette effervescence, l'envie aussi, moi, de répondre aux uns, aux autres, de manière individuelle parce que je trouve ça chouette que les gens aient pris le temps de mettre un petit mot, aient pris le temps de parler de ce qui les avait touchés, de ce qui les avait inspirés, etc. Et donc, voilà, j'étais plutôt, effectivement, dans une super dynamique, hyper contente, hyper joyeuse, pétillante et ravie, quelque part, de cette magnifique expérience, magnifique opportunité que m'a offert Céline et vraiment immense, immense gratitude. Et puis, il y a une petite voix, tout d'un coup, qui s'est réveillée. C'était quand ? Hier, oui, hier après-midi, en fin d'après-midi. Mon mental. Le mental qui vient, qui calcule, qui compare, qui se dit, ah bah tiens, t'es comme ci, t'es comme ça, mais t'aurais pu être comme ci, t'aurais pu être comme ça. Et, ah bah tiens, telle autre personne a eu tant de commentaires sous sa vidéo, toi, t'en as moins. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a eu un moment donné, après, on s'en rend compte, alors je m'en suis rendu compte, évidemment, assez rapidement, mais tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, Virginie. Arrête, stop, stop cette petite voix. Parce que, il n'y a absolument rien de constructif là-dedans. C'est vraiment du bullshit, comme on dirait. Et, et ça ne mène à rien, en fait. Et c'est dingue, dingue, dingue. Moi, ça me, à la fois, ce que je vous disais, ça me fait à la fois sourire, à la fois ça m'énerve, de, de voir que ce, ce petit discours, ce petit dialogue intérieur, il est là, et il revient de temps en temps. Et qu'est-ce que j'en fais, en fait ? Est-ce que je dis stop, effectivement, et je remets ce mental à sa place ? Parce que, je veux dire, la comparaison, ça n'a jamais amené quelque chose de positif. La compétition, à outrance non plus. Alors, effectivement, il y a un côté, le côté concurrence, le côté, voir les autres, etc., peut être stimulant, mais stop, pas plus. Voilà. ça doit stimuler à aller vers quelque chose, à aller vers donner encore mieux, ou offrir encore mieux, ou choisir encore mieux mes mots, etc. Mais, mais la comparaison est vraiment quelque chose qui, qui tue quelque part, qui tue l'être, qui tue une certaine forme d'authenticité. Et donc, là, il y a un moment donné, je dis, mais stop, 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 je ne veux plus de ça. Je ne sais pas si ça, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. je n'en doute pas, en fait. Je n'en doute pas que, voilà, c'est comment, à un moment donné, voilà, il peut y avoir des, des auto-sabotages qui reviennent. Et même si, même si, on se dit, ah ben tiens, ça, voilà, ce truc-là, je l'ai dépassé, ça va beaucoup mieux, tout ça, et ben paf, il y a un truc dans la vie qui revient et qui me dit, ah tiens, et tu en es où là-dessus ? Ça me fait vraiment cette impression-là de, ouais, de test, quelque part, de l'univers par rapport à certaines choses et de test et ben est-ce que tu rentres dedans ou pas ? Quel choix tu fais à partir d'aujourd'hui ? Et ben en voyant ça, moi j'ai juste envie de mettre et de remettre mon mental à sa juste place quand, voilà, quand il réapparaît comme ça, comme un espèce de, 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 je dirais presque de clown, de polychinelle ou de, ah, t'as pas fait comme ci, t'as pas fait comme ça ou t'aurais pu faire mieux, etc. mais j'ai envie de lui mettre une grosse, une grosse claque sur la tête en rigolant parce que, voilà, c'est plus mon mode de fonctionnement et de lui dire écoute, stop quoi, voilà, laisse-moi vivre, laisse-moi vivre, laisse-moi être en gratitude, laisse-moi me déployer à ma vitesse et, et j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie de, 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 de tourner en boucle dans des choses négatives et qui me tirent vers le bas et ça, à n'importe quel moment, quelque part, j'ai le pouvoir de dire stop, j'ai le pouvoir de ne pas rentrer là-dedans et, et de faire un autre choix en fait et quel est mon choix, quelle est mon attitude et, et bien évidemment, voilà, dans le cas précis dans lequel je vous parle, c'est évident que, voilà, la seule chose que j'ai envie de regarder et qui est vraiment importante pour moi aujourd'hui, c'est, c'est, c'est tous ces beaux échanges, c'est toutes ces, ces belles prises de conscience, ces merveilleux messages, c'est, c'est, c'est toutes les petites graines qui ont été plantées, toutes ces petites graines de joie qui ont été plantées et ça, c'est le plus important et, et, et c'est, et c'est dans, voilà, et mon âme se réjouit et c'est, et c'est, c'est vraiment en ligne et en alignement avec, avec qui je suis, avec ma mission et pas le reste en fait donc je peux, je peux choisir aussi, à n'importe quel moment qui, qui j'ai envie de nourrir quelque part, moi j'ai plutôt envie aujourd'hui de, voilà, de nourrir la beauté, la gratitude, le, le, le fait, voilà, d'offrir ce que j'ai à offrir au plus grand nombre et là, waouh, quelle magnifique opportunité que ce sommet de la réussite et, et, et voilà, et c'est gratitude, gratitude, gratitude et gratitude à tous les autres intervenants pour, voilà, pour tous les merveilleux messages, pour toutes les, ouais, je me rends compte, parce que j'ai lu pas mal de commentaires des uns et des autres sous les vidéos, qu'est-ce que, comment les gens prennent conscience, etc., et je trouve ça fabuleux parce que, et c'est super d'ailleurs qu'il y ait cette diversité d'intervenants, je trouve, parce qu'en fait, il y a une vraie, je pense, complémentarité dans le sens où on va pas utiliser les mêmes mots, d'abord on a pas tous la même histoire, on utilise pas les mêmes mots, euh, on va mettre en avant des choses différentes et, et, et ça va toucher le plus de monde possible parce que moi, je vais toucher certaines personnes, euh, un autre expert va toucher d'autres personnes avec d'autres mots parce que, voilà, en fonction de l'histoire de chacun quelque part et, et je trouve ça très beau et je salue euh, vraiment cette, ouais, cette beauté, cette grandeur et ce, tout ce qui a été donné, tout ce qui est donné dans ce sommet de la réussite et un grand, grand, grand merci à Céline de tenir tout ça euh, euh, avec, avec sa belle énergie, avec son implication, son engagement et je trouve ça absolument, absolument merveilleux hein, et, 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 et oui, quelque part, d'être en gratitude pour, pour ce qu'on reçoit et là encore, c'est encore une question de, voilà, je, de mettre, de mettre le, le focus sur le positif et de voir toutes les, toutes les belles choses qui sont là plutôt que d'aller voir les, les quelques petits trucs qui peuvent paraître négatifs au mental. mais, mais, en tout cas, ça me fait, j'en parle parce que ça me fait vraiment, ça me fait vraiment rigoler quoi. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est stop, 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 cette petite voix là qui, 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 pour parler poliment qui m'emmerde et, et, et voilà, et la tournée en dérision, je trouve que c'est, je trouve que c'est bien, c'est une bonne, c'est une bonne manière de dire non, mais écoute, c'est bon là, je te vois, en fait, je lui ai dit, je te vois, je te vois, je t'entends, ok, d'accord, tu peux raconter ça, mais c'est pas ça qui m'intéresse en fait, ça m'intéresse pas ce que tu racontes. Et du coup, ça s'est calmé, ça s'est calmé et le, le positif est revenu, voilà, bien plus, de manière bien plus importante et, et c'est, et c'est ça qui est, c'est ça qui est chouette en fait, c'est de voir que concrètement, à un moment donné, je peux mettre le, mon mental à sa juste place et vraiment, rayonner qui je suis tout simplement, tout simplement. Coucou à tous ceux qui sont en direct, merci Armel. Et, et ce que je trouve beau aussi, dans toutes ces, dans tous ces partages, c'est, c'est de voir justement, l'énergie de chacun, la, la personnalité de chacun, le rayonnement de chacun et, et avec, avec chacun ses spécificités, en fait, et ça, je trouve ça beau et c'est ça qui fait la diversité, c'est ça qui, qui permet de toucher le plus de monde possible en fait et ça, c'est magnifique. Voilà, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, ouais, c'est, c'est pas forcément très glorieux des fois, mais, mais voilà, je préfère le, j'avais envie d'en, je disais bon, est-ce que t'en parles, est-ce que t'en parles pas ? Oui, bah c'est ça, oser être soi aussi, d'oser parler de toutes les, de tous les merdouillages qu'on peut, qu'on peut aussi avoir parce que, parce que, parce que j'en ai, et j'en ai plein aussi et c'est qu'est-ce que je fais avec en fait et, et là, pour le coup, ouais, ouais, le mental et la comparaison, la comparaison, mais c'est dingue comme, comme c'est ancré, je trouve ça impressionnant et pour moi, ça vient vraiment de cet esprit de compétition qu'on a à l'école à se comparer, à mettre des notes, puis bon, alors en plus, moi j'ai continué en faisant une prépa derrière, donc, avec un concours, avec, faut être le meilleur, etc, etc, alors bon, c'est le cas aussi des sportifs, mais, mais voilà, cet état d'esprit qui est là, que j'ai cultivé pendant, pendant des années et puis après, encore après dans ma vie professionnelle, prouver, voilà, prouver en étant une femme que, que je suis compétente, efficace, etc, dans mon job, etc, en fait, on est toujours en train de courir après quelque chose dans la comparaison et en fait, je trouve que la comparaison, c'est vraiment, c'est un poison, en fait, et on peut, on n'est pas comparable, on est tous, on est tous uniques, on ne compare pas le chêne et le roseau, on ne compare pas le chêne et le bambou, enfin, voilà, il y a, chacun a ses qualités intrinsèques et à partir du moment où je commence à me comparer quelque part, et bien, voilà, je vais mettre le focus sur tout ce que je n'ai pas, en fait, et ça, et ça, c'est pas cool, ça, c'est pas cool. Donc, tout simplement, voilà, je fais un autre choix et comme c'est moi qui suis aux commandes et pas mon mental, comme j'ai envie, voilà, c'est mon cœur, mon âme qui est aux commandes, ben, je, voilà, je le remets à sa place et je lui dis, je lui dis de se taire et que ce n'est pas ça que j'ai envie d'entendre et ce n'est pas ça que j'ai envie de vivre, en fait, voilà, tout simplement. Ah là là, il nous joue des tours, ce mental, je ne sais pas s'il vous joue des tours aussi, mais en tout cas, il nous emmène parfois dans des endroits où on n'a pas envie d'aller. Laure nous dit, c'est clair que ça revient au galop, ouais, toujours prouver quelque chose, on se suffit juste à soi-même, exactement, on n'a rien à prouver, en fait, et ce qui est le plus important, c'est finalement, à l'instant T, c'est à chaque instant m'offrir telle que je suis, en fait, et puis avec, ben ok, je suis avec mes ombres et ma lumière et c'est ok, en fait, et c'est ok. Et oui, je peux avoir envie de progresser sur telle ou telle chose et ça, c'est chouette parce que je me remets en question aussi, je grandis et ça, c'est important aussi, de grandir. mais grandir dans cet état d'esprit positif, pas pour atteindre quelque chose ou atteindre un objectif, mais pour quelque part une certaine forme de gagner en confiance, en estime de soi, en amour de soi, là, ça vient du bon endroit aussi et pas forcément de la comparaison et de, ah ben l'autre, il a ça, alors je veux ça et j'y vais et je veux l'obtenir parce que, en fait, c'est une course sans fin. On n'est jamais satisfait et je ne suis jamais satisfaite si je suis dans cette course parce qu'il y a toujours quelqu'un autour de moi qui va être plus à certains endroits, plus compétent sur tel truc, plus, enfin voilà, il y a, mon mental, il trouvera toujours. Donc, est-ce que je veux mettre de l'énergie là-dessus ou est-ce que je choisis de mettre mon énergie ailleurs tout simplement ? Ouais, comme dit Armel, perfectionner l'œuvre d'art que je suis. Exactement, je suis complète, complète et ça ne sert à rien de courir après, après des choses, voilà, pas impossibles mais qui me font courir cette chose, c'est la carotte quoi. Mais la carotte, elle ne s'arrête jamais parce qu'il y en a toujours une un peu plus loin. Donc, je suis sans arrêt en train de courir après quelque chose et dans l'insatisfaction aussi et ça, c'est pas cool, c'est l'insatisfaction, la frustration, ça n'amène que des choses négatives quelque part, la comparaison quand je regarde bien les choses. Donc, voilà, donc je fais un autre choix et oui, ce mental, c'est un coquinou comme nous dit Laure. Ouais, le mental, Nelly partage aussi, témoigne. Merci Nelly aussi. Pour moi, pour revenir dans l'espace du cœur, le corps, justement, m'aide à revenir, à lâcher le mental. Quand le mental est trop présent, voilà, j'ai besoin de revenir dans mon corps en fait, tout simplement. Aller me promener, aller mettre les pieds dans la terre, prendre un moment et me connecter à mes ressentis dans le corps, mes sensations, ressentir ce qui se passe, me mettre dans un moment de gratitude et ressentir ce que ça fait dans mon corps. Voilà, c'est vraiment par le lien au corps que je vais revenir au cœur et à mon être, finalement, et lâcher le mental. Voilà. Bon, un coucou pour ceux qui arrivent en direct. Bon, ça se termine, désolé, vous le verrez en replay. Donc, voilà, une petite vidéo, coup de gueule pour mon mental. Voilà, ça fait du bien de temps en temps et ça fait du bien de le remettre à sa place avec amour et avec humour parce que je pense que c'est important aussi parce que mon mental, voilà, il est là, c'est aussi une partie de moi et l'idée, ce n'est pas de le rejeter avec colère ou je ne sais pas quoi, mais c'est juste de le regarder et de dire, bon, écoute, là, t'en fais trop, là, t'en fais trop, je n'ai pas besoin de ça aujourd'hui. Voilà, donc je peux le tourner en dérision et c'est beaucoup plus fun, beaucoup plus, à mon sens, sain. Enfin, moi, c'est mon expérience et mon ressenti. Je trouve que c'est beaucoup plus sain de fonctionner sous la forme d'une sorte de dérision. Voilà, allez, retourne, retourne te coucher, petit mental tout fou. Voilà, voilà. Bon, écoutez, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Et, ouais, parce que pour boucler, de toute façon, toutes nos souffrances viennent du mental. Que ce soit nos blessures, les films qu'on se raconte, nos peurs, nos tristesses, toutes les choses, nos émotions qui nous traversent parce qu'on a vécu quelque chose dans le passé qui remonte parce que, voilà, toute la souffrance, en fait, elle vient de notre mental. donc, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça finalement ? Nanou, tu vas la passer en boucle. Ouais, je pense qu'on pourrait tous la repasser en boucle celle-là parce que, parce que c'est vrai qu'il est quand même, il est quand même un petit peu récurrent notre mental et puis, puis la vie nous teste en permanence et en fait, je trouve que ce qui est chouette c'est de prendre ça finalement en dérision et comme un jeu parce que, parce que la vie nous teste en permanence et qu'est-ce que tu choisis à chaque instant ? On est sans arrêt en train de choisir en fait, de choisir notre être ou de choisir, voilà, le mental, la peur, le, voilà, je choisis la peur ou l'amour, je choisis le mental ou le corps, je choisis le mental ou le cœur, etc, etc, etc. Donc, donc juste, en fait, le plus important, je pense que c'est juste d'en avoir conscience et une fois que j'ai la conscience là-dessus, eh bien, eh bien, c'est plus fluide en fait. Oui, on est déjà assez, Nanou, complètement, nous sommes complets, nous sommes, ouais, et je suis, dans ma complétude, exactement. Coucou à tous ceux qui arrivent maintenant, vous regarderez la vidéo en replay, voilà, sur le mental et le mental qui nous joue des tours. Voilà, écoutez, je vais vous souhaiter une très, très belle journée. Ce soir, il y a les rendez-vous du lundi à 18h30. Je ne sais pas encore trop ce que je vais vous concocter. on fera avec l'inspiration du moment. Donc, rendez-vous en Facebook Live sur ma page pour un petit moment avec soi. Et puis, ce soir, j'ai aussi à 20h les ateliers pleine conscience. Voilà, s'il y en a qui sont appelés, intéressés, qui ont envie de vivre cette expérience de la pleine conscience, voilà, vous pouvez rejoindre le groupe. c'est toujours d'actualité. De toute façon, je pense que c'est un groupe que je vais renouveler régulièrement parce que ça me semble toute l'expérience de la pleine conscience et l'intégrer dans mon quotidien, c'est quand même quelque chose d'assez fabuleux. Je m'en rends compte avec les retours, les témoignages que c'est quand même quelque chose d'hyper fort. Et donc, c'est un groupe qui va perdurer et où je souhaite qu'il y ait de nouvelles personnes qui rentrent régulièrement, qu'il y ait des interactions, du partage, du soutien parce que, ce n'est pas une mince affaire, que c'est 8 semaines de pratique et en même temps, ça change la vie. Ça change la vie et ça transforme. Wali, Walu. Oui, l'humour pour dédramatiser, exactement. Et revenir à l'essentiel. Voilà le mot de la fin. Allez, ciao, gros bisous à ce soir pour ceux qui ont envie à 18h30. Sinon, de toute façon, ça sera en replay sur ma page. Voilà, encore pour au moins deux lundis. Et puis, au plaisir de partager ce moment avec vous. Allez, gros bisous, gros bisous. Au revoir.